– Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Politique et Éco. Aujourd'hui, notre invité, Sylvain Thiguerre. Bonjour, monsieur. – Bonjour. – Sylvain Thiguerre, vous êtes le fondateur d'Ultra Bourse. Vous êtes aussi le cofondateur, avec Olivier Delamarche, de la lettre économique, les incorruptibles. Et vous êtes ancienne analyste chez DailyFX France. On va parler avec vous ensemble de la situation française, de la situation également économique à l'échelle européenne. Et enfin, de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient avec cette guerre. qui semble avoir un impact depuis peu sur le prix du pétrole et les conséquences que cela aura sur nous, les Européens. Commençons avec vous. Le Premier ministre donc a présenté son projet de loi de finances pour 2025 en Conseil des ministres. C'était jeudi dernier, jeudi 10 octobre. Michel Barnier compte trouver 60 milliards d'euros pour boucler son budget. Il assure quand même devant les députés à l'Assemblée nationale qu'il n'y aura pas de choc fiscal, mais prévoit des hausses d'impôts ciblées, dit-il, exceptionnelles et temporaires de 20 milliards d'euros. Comment les Français vont-ils subir cette pression fiscale ? Alors, deux choses dans ce que vous dites et ce qui est très intéressant, c'est un choc fiscal temporaire. Alors, temporaire à quelle échelle ? Est-ce que c'est à l'échelle de l'univers ou est-ce que c'est à l'échelle d'une année fiscale française qui dure au bas mot une bonne centaine d'années ? Parce que je vous rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est à la base un effort temporaire d'après-guerre pour justement soutenir l'économie française. Cent ans plus tard, on y est toujours. – C'est 1914 un peu sur le revenu. – C'est ça, c'est après la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on l'a toujours. La CSG, pareil, depuis plus d'une trentaine d'années, c'était une taxe temporaire. Et puis au final, c'est devenu une taxe bien ancrée dans le système français. – Et qui a augmenté en plus. Je crois que c'était 1,2, maintenant on en est à 9,2. – Oui, ça augmente année après année de toute façon. Donc, la chose à retenir du gouvernement que forme Michel Barnier et du plan de redressement budgétaire qu'il va appliquer, c'est que c'est clairement un plan d'austérité. C'est un plan d'austérité à la grecque. On va nous remettre au pas. Et d'ailleurs, c'est l'actuel ministre des Finances qui l'a dit. Il a dit, nous allons mettre en place et suivre les règles budgétaires préconisées par l'Union européenne. Donc, on y est. On a dépensé de façon dispensieuse après le Covid. Je vous rappelle que le Covid, le fait de cloisonner la France, ça a coûté 300 milliards d'euros. Plus tous les chèques énergie, plus toutes les entreprises qu'on a mises sous perfusion, les 800 milliards, ils sont là. Donc, cette note, cette addition qui est extrêmement salée, on la paye aujourd'hui. Maintenant, le Premier ministre vous dit, je veux trouver 60 milliards d'euros. Très bien. Alors, il y a plein de postes sur lesquels on peut déjà commencer à économiser 60 milliards d'euros. Il y a une chose que j'avais invité les auditeurs à faire, et puis d'ailleurs que j'invite toujours à faire, si vous nous regardez aujourd'hui en vidéo, vous tapez Budget État France 2024 sur Google, vous prenez le premier résultat, c'est le site de l'État, et vous allez avoir ligne par ligne les postes de dépense de l'État. C'est assez sympa parce que ça permet de voir dans quoi passe une partie de l'argent. Bien évidemment, il y a d'autres parties un peu plus occultes qu'on ne voit pas, mais on a déjà une première idée. Si vous voulez trouver 60 milliards, je vous le dis, il y a à peu près 25 milliards pour… Donc ça, c'est un espèce de fond pour l'inclusivité, l'égalité salariale, machin, truc bidule chouette. Vous en avez un autre de, pareil, à peu près 27-28 milliards pour la transition écologique. Voilà, vous avez 50 milliards d'euros de charges de la dette, enfin entre 50 à 60 milliards, parce que le chiffre ne fait qu'augmenter. Donc ça, pareil, ça c'est les émissions indexées sur… Enfin, c'est les obligations indexées sur l'inflation qu'on a émise. – Sur la TI, oui. – Si vous voulez, il y a beaucoup d'argent déjà à aller chercher en taillant un petit peu dans les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Je ne parle pas là de couper le social, enfin l'éducation, la santé ou la sécurité, donc le régalien, je parle du superflu. Je veux dire, bon, quand tout va bien, on peut penser à la transition écologique et tout ce que vous voulez. Maintenant, quand on est un pays qui compte pour moins de 1% de toutes les émissions de CO2 à échelle mondiale, est-ce que ça vaut le coup, quand on cherche 60 milliards, de mettre entre 20 à 30 milliards d'argent public là-dedans ? Bon, peut-être qu'on pourra peut-être décaler ce problème dans le temps, ce n'est pas nous avec nos 1% et de toute façon qui sommes la cause du problème. Donc, si on cherche 60 milliards, il y a peut-être déjà 20 à 25 à aller chercher de ce côté-là. – Oui, on veut tout prendre de front alors qu'on pourrait prioriser certains secteurs. – Alors qu'on n'a plus les moyens de le faire. C'est-à-dire que quand vous êtes… c'est toujours pareil, prenons la métaphore d'un foyer, quand tout va bien dans votre vie, que vous avez la quarantaine, que vous êtes cadre, que vous êtes au sommet de votre force financière. – On peut voyager, on peut faire le superflu, quoi. – Vous pouvez partir en vacances, très bien. Quand c'est la retraite et que vous touchez moins d'argent et que vous êtes en moins bonne santé, bon, peut-être que vous n'allez pas aller faire du kitesurf. Vous allez peut-être juste aller marcher avec votre femme près de la plage et c'est déjà très bien. C'est la même chose. On n'est plus dans une situation où on peut flamber de l'argent. Donc déjà, on peut couper dans tout ce qui n'est pas nécessaire, en fait, et garder ce qui est utile et nécessaire. – Alors, on a une diminution des dépenses publiques pour trouver ces 60 milliards d'économies, une diminution autour de 40 milliards, c'est ce qu'a annoncé Michel Barnier. Est-ce que c'est dans leur logiciel de enfin se dire qu'on va dégraisser notre État, qu'on peut qualifier certains d'obèses ? – Le problème, c'est qu'on en parlait ce matin et à très juste titre, dans l'éducation nationale ou même dans le domaine hospitalier, vous avez beaucoup de fonctionnaires, mais le problème, c'est que tous les fonctionnaires ne se veulent pas. Vous avez les fonctionnaires de terrain, donc les professeurs qui sont au contact des élèves, vous avez les infirmiers, infirmières qui sont au contact des patients, puis vous avez des administrateurs. – La bureaucratie, oui. – Et je vais vous donner un chiffre concret, parce que ça, ça m'a fait rire. On parlait souvent de France, État libéral, et qui dit État libéral dit liberté. On est sur TV Liberté, on est bien placé pour le savoir. Est-ce que la France est réellement un État libéral ? Je vais vous donner un chiffre, on a un peu plus de 400 000 normes en France, c'est absolument gigantesque. On a un poids administratif qui est énorme. Plus de 400 000 normes, ça représente 44 millions de mots, pour vous dire la charge que ça représente. Et à juste titre, toutes ces normes, toutes ces lois, en fait, qui viennent, entre guillemets, étouffer le français, et c'était Pompidou qui le disait dans ses jeunes années, en 66, si je ne dis pas de bêtises, qui disait à Chirac, qui disait arrêtez d'emmerder les Français, laissez-nous vivre, et ça se passera bien, je suis 100% de cette école. Vous avez un code du travail aujourd'hui qui fait, si je ne dis pas de bêtises, pas loin de 4000 pages. Dans les années 90, il faisait 1800 pages. Et bien avant, il faisait encore moins. Donc on est passé d'un petit bouquin à un truc énorme. – Un beau temps, oui. – Et c'est comme si, je vous disais, pour vous donner une métaphore, le code du travail qui régit les relations entre l'employeur et l'employé, c'est comme si vous, dans votre couple, vous avez votre femme, et je vous dis, on va mettre en place des règles. Vous avez le droit de l'embrasser que le samedi, entre 9h et 11h, et si vous avez mangé du poisson. Mais si vous n'avez pas mangé de poisson qui est pêché en pleine mer, c'est bon, c'est une exception. Et si c'est du saumon, attention, une semaine sur deux. Ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez me dire, mais Sylvain, j'ai plus envie d'embrasser ma femme, je ne veux plus de femme, c'est trop compliqué. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. On a créé des normes qui sont absolument ubuesques. Ça a créé des emplois, mais des emplois administratifs, des gens qui doivent contrôler ces normes, qui doivent, enfin, on a créé une industrie du conseil. – Une machine à gage, quoi. – Voilà, on a créé une industrie de l'expert comptable et de l'avocat fiscaliste. – Ça ne nous empêche pas, en plus, d'aller derrière, s'adresser à McKinsey, parce qu'on n'aurait pas assez de fonctionnaires pour faire des rapports. – Exactement. Donc, en fait, vous créez un problème, ça crée, du coup, une industrie. Cette industrie doit parler avec l'administration. Puis, comme il y a beaucoup de problèmes à gérer, parce que c'est très compliqué, on doit recruter plus de fonctionnaires pour gérer les complications de ces problèmes que nous-mêmes, nous avons créés. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous, nous tirons une propre balle. Donc, c'est vrai que le fameux tabou du fonctionnalariat, c'est-à-dire que là, maintenant, tous les fonctionnaires qui partent à la retraite, ils les remplacent de plus en plus par des contractuels, d'accord ? Et non plus par le statut fonctionnaire intouchable. Bon, ben oui, de toute façon, il fallait le faire, mais il faut le faire sur des postes peut-être pas aussi utiles que le régalien. – Peut-être pour se rendre compte, Sylvain Tiguer, que la France n'est pas un pays libéral, c'est combien la dépense publique en France par rapport au PIB ? Le PIB, c'est un peu comme le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est le total des valeurs créées en France, c'est combien ? C'est combien de pourcents la dépense publique ? – Bon, la dépense publique, c'est énorme. Moi, je peux vous donner le chiffre du social. On est à 32% sur les prestations sociales sur tout le PIB. C'est-à-dire que pour 100 euros de dépensées, on en donne 32 dans le social. Donc, le social, ça inclut les retraites, ça inclut les soins de santé, ça inclut la CAF, toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez, on est le pays numéro un dans les pays de l'OCDE et en Europe. Donc, le modèle français, c'est un modèle que le monde entier nous envie pour sa générosité, mais aussi, c'est le modèle qui est, je pense, le plus inefficace dans le sens où on gère très très mal l'argent. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre 0 et 100. Peut-être qu'il faudrait mettre le curseur à 50. Donc, on peut taper le social, mais honnêtement, de toute façon, il faut le réduire. Il y a une fraude sociale, c'était Philippe Murer qui en parlait ce matin. Il avait estimé la fraude sociale à 50 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Alors, à vérifier, vérifier, mais c'était Charles Pratt qui en parlait. Donc, déjà, là-dessus, on peut récupérer une bonne partie de l'argent. Mais si vous voulez, j'ai l'impression que dans le bateau qu'est la France, il y a des trous à colmater de partout. Donc, il n'y a pas que ça, en fait. On ne peut pas se contenter que de ça. Si on met bout à bout toutes les choses qu'on pourrait améliorer, je pense que les économies seraient bien plus grandes qu'on ne puisse l'espérer, en fait. – Alors, le Premier ministre annonce vouloir créer un budget avec un déficit de 5% pour l'année prochaine. On devrait plutôt, cette année, être dans un déficit de 6,1. Est-ce qu'à 5% de déficit, on est dans l'austérité ? – Si vous voulez… – C'est une histoire de mots, mais… – Il y a un autre problème, on peut, oui, parler d'austérité si on veut, mais en fait, le grand souci de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est qu'on a beau vouloir régler les problèmes et couper dans les dépenses, ce qu'on fera, je suis persuadé, moi, qu'on va avoir un plan extrêmement douloureux dans les années à venir où on va rogner sur les services publics, et en plus de ça, ça va nous coûter plus cher parce qu'ils vont augmenter les impôts d'un côté, baisser les prestations de l'autre, c'est inévitable, on est obligé. Comme on s'est endetté, et on s'est endetté très cher à des taux très élevés, le problème, c'est que les intérêts, la charge de la dette, les intérêts de la dette vont devenir tellement énormes, on est rentré dans une trappe à dette qui fait que, même si on fait tous les efforts qu'on veut, les intérêts de la dette vont nous bouffer. – Ouais. – Et donc on a beau saigner les Français comme on peut, et à un moment donné, la dette, elle est énorme. – C'est 3 228 milliards, ça c'est le dernier chiffre au deuxième trimestre. – C'est le dernier chiffre, on a refusé. – Mais c'est un chiffre officiel, après, on parle du hors-bilan, qu'on ne calcule jamais. – Oui, exactement. – On arrive plutôt autour des alentours de 7 ou 8 000 milliards d'euros total. – C'est ça, je n'ai pas le chiffre exact là-dessus, parce que par définition, ça occulte, donc il faut réussir à le trouver. – Oui, mais c'est ça en fait, l'idée c'est qu'on peut faire tout, c'est comme si, allez, je vais donner une métaphore simple. Vous faites un crédit à la consommation à 20%, vous êtes surendetté et vous avez 400 000 euros de dette à 20% de taux d'intérêt par an. Donc 10% de 400 000, ça fait quoi ? Ça fait 40, donc 80 000 euros par an d'intérêt. Vous gagnez peut-être 70 000 euros, et vous en dépensez 60. Donc vous n'avez que 10 000 euros à la fin de l'année. Même si vous ne dépensez plus rien au cours d'une année, vous gagnez toujours 70 000 et vous devez toujours 80 000. Vous êtes toujours à moins 10 000. Et chaque année, cette dette, vu ce moins 10 000 que vous perdez, vous le réempruntez sur les marchés. Donc ce moins 10 000 s'ajoute à vos 400 000, tac, 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 et fait domino, et avec des taux élevés, hop, ça monte, et vous n'avez pas assez de revenus en face. – Et avec une croissance à 0,1 et quelques. – Avec une croissance à 0, donc le seul moyen de s'en sortir quand c'est comme ça, c'est d'avoir une croissance extrêmement forte. Donc là, cette fois-ci, vous gagnez plus 70 000, vous gagnez 130 000, mais vous avez toujours vos 80 000 de dette, et bien vous avez un excédent. Et puis vous n'avez pas besoin de réemprunter, donc d'emprunter à des taux élevés, donc de mettre une brique additionnelle dans cette espèce d'engrenage. Et là, peut-être que vous arriverez à inverser la tendance, parce que vous générez de l'excédent, vous pouvez petit à petit solder votre dette et commencer à la faire. Mais ce n'est pas du tout la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que nous, les chiffres officiels parlent de 0, je ne sais pas combien de pourcents de PIB, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le PIB, on compte la dépense. C'est-à-dire que l'État considère que quand il dépense de l'argent, c'est un revenu. Ce qui est faux. Si vous, sur votre compte en banque, vous dépensez 50 euros au restaurant, ce n'est pas un revenu, c'est une charge. L'État considère que quand il dépense dans du public ou dans des fonctionnaires, c'est du revenu, alors que c'est une charge. – PIB gonflé et croissance… – Et il est gonflé, donc le vrai PIB doit même être négatif, ce qui est récession. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, cette charge de la dette à intérêt positif. Vous avez une croissance négative, une récession. L'écart entre les deux, c'est votre appauvrissement. Donc même si vous saignez les Français, c'est mathématiquement mort. – Pourquoi sur la dette, justement, la France fait figure de lanterne rouge en Europe depuis la crise sanitaire ? On voit qu'autour de nous, ils ont mieux géré ou qu'ils sont moins endettés. – Alors ça, ça a été, je pense, en partie dû à notre… C'est une faute de gestion, tout simplement. C'est que nous avons mis en place bouclier tarifaire, bouclier énergétique. On a financé, donc on a fait des reports de cotisations pour les entreprises. On a fait des prêts à certaines entreprises qui avaient un certain historique pour leur permettre de survivre. Et d'ailleurs, ces entreprises, aujourd'hui, sont en train de faire faillite. On a plus de 60 000 défaillances, si je ne dis pas de bêtises, d'entreprises. – Elles n'arrivent pas à rembourser leurs prêts d'État. – Non, mais c'était des entreprises qui ont survécu avec le prêt, mais maintenant qu'il n'y a plus de prêts, il faut rembourser, elles n'arrivent pas en faillite. Donc si vous voulez… – En fait, on a fait travailler l'administration, les fonctionnaires pour qu'ils pondent de la norme. Et en fait, tout ça, ça a eu un coût. Et c'est ça, en fait, le surcoût ? – Ça a eu un coût. Je pense qu'une des grosses fautes de gestion, c'est les OATI. C'est ça qui nous coûte vraiment le plus cher. Quand on regarde la charge de la dette, elle a explosé en 4 ans, même pas. – Donc ça, c'est des émissions de dette indexées sur l'inflation. – Sur l'inflation, au moment où l'inflation commençait à exploser. – Mais qui fait ça dans le reste de l'Europe ? Il y a des gens, d'autres pays qui fonctionnent avec de l'émission sur inflation à une période où l'inflation est importante. – Nous, je pense que la thèse, c'est une thèse, donc je vais parler et m'exprimer au conditionnel, mais pour moi, ça m'a tout l'air d'être un cadeau sciemment fait à l'industrie bancaire. C'est pour faire plaisir aux banquiers. – Je crois que c'était la réponse qu'avait fait Bruno Le Maire à l'Assemblée. C'était une demande des assureurs. – Voilà, les assureurs avec le Covid ont peut-être eu un trou dans les caisses et ça mettait peut-être en péril des fonds de pension ou autre. Et c'était peut-être une façon, peut-être un peu vicieuse, de renflouer les caisses des assureurs pour éviter qu'ils ne fassent faillite, parce que là, pour le coup, sinon ça met tout le monde dans le pétrin. Donc c'est encore une fois toujours pareil, c'est privatisation des profits, mutualisation des pertes, donc c'est vraiment le pire des demandes. – On l'avait entendu avec Philippe Béchade dans sa chronique que la France s'endette désormais à des taux supérieurs à ceux de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. Est-ce que la France n'est réellement plus prise au sérieux ? Pourquoi ? La signature de la France, c'est terminé ? – C'est pour une raison qui est simple, c'est qu'année après année, on a creusé en fait un déficit, un déficit qui devient de plus en plus… enfin, qui devient incontrôlable, et qui a mené inexorablement aussi à tout ce qu'on connaît aujourd'hui en France, à savoir une fracture de la société, des guerres civiles à répétition. Donc forcément, oui, pour un investisseur étranger… – On peut parler de guerre civile ? – On n'est pas loin, d'accord ? Effectivement, on ne peut pas parler de guerre civile parce que… – Les gilets jaunes, c'était une forme de guerre civile selon vous ? – Il n'y a pas que les gilets jaunes, il y a d'autres sujets et d'autres dossiers encore plus explosifs. On peut parler de communautés qui s'affrontent au nom de religions différentes. Aujourd'hui, on a deux grands clans de sociétés qui franchement aujourd'hui se font la guerre. Le clan, on va dire, Lola, le clan Naël. Bon, ça, ça fait partie aussi des choses qui… Quand on est investisseur, on regarde le pays dans sa globalité. On ne va pas regarder que le volet économique. Le volet économique est toujours en lien avec le volet social. Donc on essaie de voir un petit peu comment se comporte le pays au global. Bon, force est de constater qu'il y a une fuite des cerveaux, une fuite des capitaux. Les gens qui restent ont de moins en moins de moyens sans trotuer entre eux. Et puis derrière, vous avez un État carnassier qui prend de plus en plus d'argent parce qu'il le dépense mal et il a besoin de se refaire. Pour un investisseur étranger qui, lui, vient d'un pays où il y a un excédent de trésorerie à placer à la fin de l'année, donc qui gère bien son pays, qui gère bien ses finances, quand il voit ça, il se dit, je suis au Brésil. Je suis au Brésil des années 90. – Des fonds d'investissement japonais ont vendu pour presque 9 milliards d'euros de dettes françaises en juillet. Donc à l'extérieur, on commence à… Il y a des signaux qui s'allument comme quoi la dette française, on voit que ce n'est plus un bon produit. – C'est un produit risqué. C'est un produit risqué parce qu'en fait, le gouvernement est instable et parce qu'on n'a pas, si vous voulez, 10 sous de l'Assemblée nationale, enfin tout ce genre de choses, ça n'envoie pas de bons signaux à l'extérieur. Vous êtes un investisseur étranger, vous voulez de la stabilité. Donc vous ne voulez pas quelque chose où le régime peut tomber du jour au lendemain, où les gens jettent des cocktails Molotov dans la rue, pour un oui, pour un non, parce qu'ils sont frustrés. – Oui, mais on nous répète, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, nous répètent que la France est, parmi les pays européens, le pays le plus attractif pour les investisseurs. – C'est très simple. – C'était encore il y a quelques semaines. – Si le pays français est si attractif pour les investisseurs, pourquoi Bruno Le Maire est parti à Lausanne en Suisse ? C'est lui-même qui était le plus proche des chiffres réels de l'économie et des finances françaises, lui qui a été au contact de cette administration et qui en fait était à côté du coffre-fort français. Pourquoi est-ce qu'il est parti si loin ? Peut-être qu'il a des infos… – Il a reçu un bon accueil, je crois. – Peut-être qu'il a des infos que nous n'avons pas, mais c'est assez évident en fait. – On est placé par Bruxelles sous cette procédure pour déficit excessif. – Excessif. – À quoi ce dérapage de la dette nous expose-t-il, sachant qu'on est sous l'autorité de Bruxelles ? – Tout simplement, moi je pense que Michel Barnier a été envoyé par Bruxelles, il a été désigné par Bruxelles d'une part parce qu'il a fait une carrière européenne, il a été commissaire européen, il a d'ailleurs même une retraite de commissaire européen. Donc il a été nommé pour mener la politique budgétaire de Bruxelles qui sera en fait tout simplement, on va faire comme avec les Grecs, une troïka, vous dépensez moins, vous la fermez, austérité. Et les conséquences, moi en tout cas, je les vois assez rapidement. Fermeture d'entreprise, délocalisation, fuite des cerveaux ou de tous ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas et qui vont être obligés de rester, comme notamment les artisans, les boulangers, toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas se faire imposer à 35 ou 40% ces gens-là, ils vont commencer à tricher parce qu'on l'a vu, il y a un espèce de seuil d'acceptation et de consentement à l'impôt qu'on ne peut pas dépasser. Au-delà d'un certain seuil, les gens ne consentent plus à l'impôt et donc trouvent des moyens. Les plus riches se payent des fiscalistes et avec les règles du jeu vont réussir à trouver une solution et les moins fortunés malheureusement vont devoir tricher. C'est ce qui s'est vu dans les pays comme l'Italie, comme la Grèce où les gens en fait, il y a beaucoup de gens qui payent en cash et qui déclarent ce qu'ils veulent déclarer et de toute façon l'administration, qu'est-ce qu'elle voulait qu'elle fasse ? Elle sait très bien qu'elle impose à des taux ridicules, donc voilà. – Et c'est quoi l'état de la Grèce ? Une fois que la Troïka est passée dessus, elle est dans quel état la Grèce ? – Il y a deux écoles, il y a une première école qui vous dira maintenant ça va mieux et puis ils sont repassés, enfin ils empruntent moins cher que nous, donc c'est super. Et puis il y a la deuxième école qui vous dit, ils ont souffert, il ne reste pas grand-chose, il n'y a que des vieux qui vont là-bas pour passer leur retraite dorée. Et voilà, et toutes les forces vives grecques, elles sont parties. Moi je vous donne un cas d'école, la Grèce, c'est simple, moi j'ai commencé en école de commerce quand j'étais en 2011-2012, donc on va dire trois ans après la crise de 2008, on avait beaucoup de grecs qui étaient venus nous en Allemagne, quand je faisais mon échange en Allemagne, et en fait ils avaient quitté la Grèce et ils cherchaient à habiter dans un autre pays européen. Pourquoi ? Parce qu'en fait leur pays faisait faillite, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais on parlait de taux d'imposition ridicule de 60 à 70%, et que du coup, en réaction à ce taux d'imposition et ces taux d'imposition tellement élevés, les grecs fonctionnaient que par le cash et ils ne payaient plus rien. Donc moi je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, là en fait l'État se tire une balle dans le pied, on va raser tout ce qu'on a, et ceux qui resteront, ils vont survivre comme ils peuvent, et ils n'auront pas d'autre choix que de faire ça, parce que vous avez le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé et un des plus élevés au monde. Comment vous voulez encore augmenter la charge ? – 48%, oui, prélèvement obligatoire. – Ce n'est pas possible, c'est-à-dire que les gens, ils ne peuvent pas, enfin le reste à vivre, ils seraient trop ridicules, ce n'est pas possible. Donc techniquement, il va se passer ce qui va se passer. – S'il est possible de sauver encore l'économie française, ça serait quoi selon vous, deux, trois idées de bon sens à prendre en priorité tout de suite ? – La première idée la plus logique, c'est tout simplement de reprendre le contrôle de sa monnaie, parce qu'il faut se rendre à nouveau attractif, notamment au niveau des exportations. Pourquoi est-ce qu'on ne produit plus en France ? Parce que l'euro est fort, et donc personne ne veut acheter nos produits parce que le coût du travail est tellement élevé qu'avec un euro fort, ce n'est pas rentable. Peut-être effectivement qu'en sortant de l'euro, en créant le franc nouveau, d'accord, avec une banque de France qui contrôle notre franc, et puis qui va le dévaluer dans un premier temps. Donc en fait, si vous voulez, il n'y aura pas de solution sans souffrance. La souffrance, ça sera que si on a une dévaluation, vous et moi, on perdra du pouvoir d'achat. Nos patrimoines vaudront moins mécaniquement, parce qu'il faudra, entre guillemets, faire un reset de tout ça. En fait, on fera table rase du passé, on dévalue notre nouvelle monnaie, on s'appauvrit tous et on repart sur de bonnes bases. Donc bon, quand c'est comme ça, les plus malins auront dès à présent commencé à mettre en place et à convertir leur portefeuille en dollars pour essayer de conserver leur patrimoine. Et les personnes qui n'auront pas eu l'occasion de le faire, bon, ben, prendront la dévaluation dans les dents. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est cette fois-ci, si on repart à zéro, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant, à savoir ne pas contrôler ses dépenses. Donc cette fois-ci, on fait un vrai bilan comptable. – Un audit de l'État ? L'audit pour couper les dépenses et surtout, ensuite, un bon livre des comptes pour noter exactement ce qu'on fait, rendre les finances publiques transparentes et puis se sanctionner quand il y a une mauvaise décision qui est prise financière. – Mais ça serait… En fait, il faudrait comprendre, en fait, ce que c'est que l'intérêt commun des Français, l'intérêt général. Et qui pourrait l'énoncer, cet intérêt général de la France ? – Alors, c'est assez compliqué comme question, mais j'ai un élément de réponse. Pour moi, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un réel conflit d'intérêts entre la classe politique et les Français, pour une raison qui est simple. Vous voyez que notre Premier ministre, tout aussi compétent et éloquent qu'il est, est un fonctionnaire européen. Donc, il touche une retraite, si je ne dis pas de bêtises, de 10 à 15 000 euros par mois de l'Union européenne. Et ensuite, il a tous ses avantages français. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les gens qui nous dirigent, de toute façon… – Il est juge et parti, quoi. – Exactement. Ils touchent tellement d'argent de ce système européen qu'ils n'ont aucun intérêt à le tuer, parce qu'une grande partie de leur patrimoine en dépend. Et puis, c'est des carrières assez confortables. Fonctionnaire européen, vous avez des exemptions d'impôts dans certains cas, vous avez des salaires qui sont exonérés de ceci, cela. C'est super. Bon, tu reviens à un système français où tu es dans un État en faillite, tu recommences à zéro, tu ne vas pas te payer grand-chose au début. Ce n'est pas sexy. Donc, je préfère rester dans le système européen en tant que politique. Et c'est là, en fait, tout le mal, entre guillemets, auquel nous sommes soumis. – Alors, justement, à l'échelon européen, c'était début septembre. Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, a remis un rapport à la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, sur l'économie de l'Union. Il préconise un emprunt entre 700 et 800 milliards par an pour financer la défense, l'intelligence artificielle, les technologies dites vertes, et combler ce qu'on appelle le retard de compétitivité avec les États-Unis et la Chine. D'abord, avant de parler de ce rapport, comment on explique le décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis ces 10, 20 dernières années ? – C'est très simple. Les États-Unis, déjà en des matières premières, nous, on n'en a pas. Et donc ça, c'est la première des choses. Et de deux, si vous voulez, les États-Unis ont joué intelligemment leur jeu. Ils ont su dévaluer à un moment donné leur dollar. Maintenant, leur dollar monte face à l'euro. Ils ont des matières premières. Ils ont fait du pétrole de schiste. Ils sont… – Premier producteur mondial de pétrole. – Et ils ont explosé les compteurs grâce à leur gaz et leur pétrole de schiste. – Qui est très cher à extraire, je crois, en pétrole de schiste. – Très cher et très polluant. Donc en plus, c'est la double peine. Pendant que nous, si vous voulez, la France, pays qui compte pour moins d'un pour cent des exportations de la pollution mondiale, on pond des règles pour embêter les artisans, embêter les agriculteurs avec les pesticides. Donc si vous voulez, nous, on n'a fait que réguler, on n'a pas innové et on a taxé. – Oui. – Donc forcément, le triptyque infernal, le cerbère à trois têtes européen, taxes, régulation et anti-innovation, forcément, ça ne permet pas de briller. Donc effectivement, comme vous le dites, les Américains développent le tourisme lunaire avec SpaceX. Maintenant, on pourra aller dans la Lune en payant 200 000 dollars et ça sera un luxe qu'on pourra se payer. En Europe, on a les bouchons, si vous voulez, de bouteilles d'eau qui restent accrochées. Voilà, c'est ça, la dernière innovation européenne. Donc forcément, vous avez deux continents qui ont des priorités radicalement différentes. Ça donne à la fin de la course un résultat aussi qui est différent. – Alors derrière, justement, cette idée d'un emprunt entre 700 et 800 milliards d'euros par an, l'idée de Mario Draghi, c'est la notion de mutualisation des dettes, des États européens, qu'est-ce que vous pensez de ce concept ? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? – Eh bien, c'est comme si on se disait que nous sommes allés… enfin, on a une classe, dans la classe, il y a un élève qui a 2 sur 20, d'accord ? Eh bien, on lui dit, si vous mettez 4 élèves qui ont 2 sur 20 et qui font le devoir ensemble, ils vaudront un 18 sur 20. Est-ce que vous pensez que 4 élèves qui ont 2 sur 20 et qui ne connaissent rien à rien, arriveront même à 4, à avoir 18 sur 20 ? Peut-être qu'ils arriveront à monter à 3, 4 ou 5 sur 20, mais ça ne sera jamais un 18 sur 20. Donc là, le raisonnement de Mario Draghi, c'est de mettre tous les pays européens, tous les actifs européens ensemble, et puis de titriser ça, un petit peu comme dans un produit structuré, on met du AAA, super sécure, l'Allemagne, les pays du Nord, avec des produits, on va dire, un peu plus toxiques, un peu plus pourris, dette de l'Italie, France, Espagne, on mixe et ça donne un produit un peu moyen, mais en tout cas, ça donnera un produit un peu sexy pour les gens. Ce raisonnement-là, pour moi, il est compliqué et il n'est pas bon, parce que si vous voulez, ça n'a jamais bien marché, ce genre de choses-là. Et surtout… – Qu'en pense de ça, Sylvain Tiger, en Allemagne ou aux Pays-Bas, dans des pays qui ont encore de l'industrie, quoi ? – C'est ce que j'allais vous dire, quel est l'intérêt des Allemands à venir se mélanger avec des pays qui ne leur apportent rien, à savoir, si vous êtes un AAA, qu'est-ce que vous allez fusionner avec un CCC ? Pourquoi ? Vous empruntez moins cher qu'eux ? Tout va bien chez vous ? Donc, à un moment donné, je pense qu'ils testent les différents gouvernements. La France voudra faire ça parce qu'elle a tout intérêt à le faire. Je veux dire, les autres pays européens, tels que les pays du Nord et l'Allemagne, ont plus d'argent, gère mieux leur déficit, donc c'est bien pour la France de le faire, dans le sens où ça permettrait d'aller prendre l'argent chez ceux qui ont bien travaillé et puis combler un peu nos bêtises. Le souci, c'est que j'ai quand même un gros doute sur le fait que les Allemands et les pays du Nord veuillent tout simplement gaspiller leur travail avec des pays qui n'ont pas eu de rigueur budgétaire. – Donc, on a une France qui subit une crise de la dette, on a une Allemagne qui est en récession économique, donc des pays européens qui vont plutôt très mal. Est-ce que l'Union européenne est en danger ? Qu'est-ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui à la Commission européenne ? Est-ce qu'on veut se dire, on va lancer une idée pour essayer de faire en sorte que la situation aille mieux pour ces États, ? – Alors là, c'est une thèse… – J'ai l'impression qu'on est à la croisée des chemins. – Non, mais si vous voulez, j'ai commencé à réfléchir à quelque chose il n'y a pas très longtemps, mais je vais vous le dire. Moi, je pense qu'on peut avoir la fin de l'Union européenne sous peu, mais à une condition, c'est que… c'est une condition assez sombre, c'est que si le conflit au Moyen-Orient explose, d'accord ? Si vraiment ça part dans tous les sens, et qu'on a un choc exogène, un petit peu comme pendant le Covid, c'est-à-dire qu'Israël, Israël et Palestine devient Israël-Liban, c'est un peu le cas maintenant, et puis en fait ça découle sur l'Iran, puis l'Iran ensuite, il va appeler ses alliés, c'est-à-dire la Russie et la Chine, puis Israël, là la flotte américaine à côté, puis ensuite ça se fait un gros conflit au Moyen-Orient. Les prix du pétrole explosent à la hausse, les chaînes logistiques sont gelées, parce que si vous voulez, vous avez le canal de Suez, les bateaux passent là, tatatata, et puis ils vont en Europe. – Et le détroit d'Hormuz ? – Et le détroit d'Hormuz, donc là on est dans une situation un petit peu comme pendant le Covid, d'accord ? Perturbation des chaînes logistiques, demande toujours constante, mais l'offre qui va devoir baisser ou qui va coûter de plus en plus cher, parce que tout est perturbé, le carburant coûte très cher, et les chaînes logistiques sont perturbées, donc il faut faire le tour de l'Afrique, ça prend 15 jours de plus, 15 jours ou 3 semaines de plus, donc là pareil, on va devoir augmenter les prix. Ce choc exogène là, s'il arrive, c'est l'équivalent pour moi d'un quasi deuxième Covid, là je pense qu'on pète définitivement l'Union Européenne, c'est fini. La France, on se met en faillite, c'est terminé, parce que là en fait, cette récession-là, on ne pourra pas l'absorber, on est déjà en fait sur les rotules à 6% de déficit, on va terminer à quoi ? 10, 15, 20, ce n'est pas possible. Donc là en fait c'est terminé, France faillite, mais plein d'autres pays européens font faillite, et donc là pour le coup, viendra la discussion, vu qu'on a tous fait faillite, est-ce qu'on ne recommencerait pas chacun de notre côté les gars ? Peut-être qu'il y aura cette discussion. – C'est un scénario en effet, mais on voit que le prix du pétrole a tout juste commencé à augmenter, il était jusque-là assez contenu, on a observé une hausse de 20% du baril depuis début septembre, un baril aujourd'hui autour des 80 euros, je crois qu'il a un petit peu dépassé. Pourquoi cette remontée ? Pourquoi ça commence à partir après un effet de fixation ? – Je pense que le marché déjà n'a pas du tout pris au sérieux, il n'a pas anticipé en fait ce qui peut se passer au Moyen-Orient, et je pense que là il y a un effet rattrapage, mais qui va continuer à arriver. Je pense vraiment que les opérateurs de marché, et le marché en général sous-estiment fortement ce qui se passe au Moyen-Orient, mais c'est toujours pareil, quand le marché a sous-estimé, il va recompenser d'un coup, donc à un moment donné un jour on va avoir une séance où ça va être n'importe quoi, et c'est là où ils vont compenser. Mais il y a un vrai enjeu, il y a un vrai danger au Moyen-Orient, on voit que l'Iran a potentiellement fait un essai nucléaire, avec l'espèce de tremblement de terre que vous avez eu il n'y a pas longtemps, et qui serait adressé, et donc qui ne serait pas un tremblement de terre naturel, mais qui serait probablement un essai nucléaire, mais pour dissuader potentiellement Israël. C'est très compliqué, moi honnêtement ce conflit, j'ai l'impression que de jour en jour il s'envenime, alors oui s'il s'arrête là, tant mieux, il ne se passera rien, on aurait eu une petite perturbation, si par contre il dégénère, ça devient un deuxième Covid, c'est évident que ce sera la fin de l'Union Européenne, parce que ce sera la fin des pays qui composent l'Union Européenne. Cette crise-là, qui pourra l'absorber ? La hausse des prix du pétrole, elle est bonne pour qui ? Pour des États endettés, et potentiellement des États endettés qui produisent du pétrole. Tiens, qui est endetté et produit du pétrole ? Les États-Unis. Donc pour eux, à la limite, s'il y a une guerre au Moyen-Orient, ils vendent des armes, ils vendent du pétrole, les Européens qui ne pourront pas prendre du pétrole avec des pays du Moyen-Orient, ils iront acheter le gaz et le pétrole des États-Unis, ça fait les affaires des États-Unis, mais les Européens, on est les dindons de la farce, parce que nous, toute notre chaîne d'approvisionnement, tout ce qu'on importait d'Asie, on ne pourra plus l'avoir, l'énergie, on ne pourra plus l'avoir, on va le chercher aux États-Unis plus cher, donc eux ils gagnent, nous on perd. – Est-ce qu'on est un petit peu suspendu en ce moment à l'élection présidentielle américaine qui aura lieu le premier mardi de novembre ? – Si je ne dis pas de bêtises. – On a entendu un Trump nous parler d'une éventuelle départ de Troisième Guerre mondiale avec cette crise au Moyen-Orient, ça serait quoi la stratégie de l'un et de l'autre, Harris-Trump, face à ce conflit ? – Je pense, alors je ne peux pas parler avec certitude, parce que je ne connais pas Donald Trump, mais je pense que Trump ne serait pas pour une guerre, ou en tout cas, c'est celui qui a retiré les troupes d'Afghanistan, donc je pense que lui, il serait plutôt pour une accalmie quand, dans le même temps, Biden et Harris, c'est le même camp. Ce camp-là a plutôt l'air d'être en faveur d'un conflit pour aller potentiellement, je ne sais pas moi, vendre des armes et faire monter les prix du pétrole parce que ça les arrange. – Mais les États-Unis, j'ai envie de vous dire, dans ce conflit-là au Moyen-Orient, ils ont tout à gagner en fait, ils auraient même tout intérêt à mettre de l'huile sur le feu parce qu'ils vendront leur matière première plus chère, si les chaînes logistiques sont bloquées, ça leur profite à eux, les États-Unis ont tout intérêt à envoyer un maximum d'essence là-dessus, ça brûlera, enfin qui est-ce qui sera brûlé par ce conflit ? C'est l'Europe et le Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient va souffrir, mais après la guerre, il y aura une reconstruction qui va reconstruire les gagnants, si les États-Unis sont dedans, ça sera eux, donc ils vont nous mettre des McDo partout, mais qui aura perdu dans cette guerre ? Donc le Moyen-Orient aura perdu des milliers de vies et des pays qui étaient bien construits, qui seront en ruine, et les Européens qui avaient besoin du Moyen-Orient pour l'énergie et des produits pour leurs exportations, des produits asiatiques pour leur importation et exportation. – On sait que les Iraniens n'ont aujourd'hui aucun intérêt à se lancer dans un conflit, parce qu'ils n'ont pas une armée aussi puissante que celle d'Israël, on sait qu'Israël a la bombe atomique sur l'Iran, ce n'est pas encore officiel, vous parlez d'un tremblement de terre qui pourrait faire penser à une explosion atomique, mais est-ce que vous pensez qu'Israël, avec l'aide des États-Unis, qui aurait intérêt à ce conflit, est sur le point de lancer une offensive en Iran ? – En Iran, avec toutes les réserves qui s'imposent… – Parce qu'il faut mieux que ça pète quand même. – Avec toutes les réserves qui s'imposent en Iran, je ne pense pas, mais après, encore une fois, on n'en sait rien, je veux dire, si vous m'aviez dit il y a quelque temps, est-ce que tu penses que le Liban et Israël se feraient la guerre ? Et j'aurais dit non, donc en fait, honnêtement, je ne peux pas dire avec certitude qu'il ne se passera rien en Iran. J'ai l'impression que ce dossier au Moyen-Orient est tellement complexe que de jour en jour, ça peut partir. – Parce que là, on a constaté que l'Iran ne délègue plus à ses alliés, Hamas, Hezbollah, Houthi, l'attaque contre Israël. Là, on a vu qu'ils avaient lancé des missiles. Alors, il n'y a eu qu'un mort, un malheureux palestinien qui se trouvait là, mais ils ont lancé 180 ou 200 missiles. – 200 missiles, c'est pour ça que je vous dis que ce conflit, pour moi, il peut vraiment s'enflammer du jour au lendemain, sachant que derrière l'Iran, c'est le bloc Russie, et derrière l'Israël, c'est le bloc États-Unis. Donc, en fait, c'est aussi un moyen pour ces deux grandes superpuissances de s'affronter, mais de s'affronter indirectement. Donc, ce n'est pas la Russie qui attaque les États-Unis, ils se font la guerre, mais par pays interposés. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si le bloc OTAN G7 versus BRICS, c'est comme si on avait un match de boxe, mais il se passe au Moyen-Orient, et malheureusement, c'est des innocents qui vont se battre pour des intérêts qui les dépassent, qui seront des intérêts de pays supérieurs, en fait, tout simplement. Parce que, pareil, si les matières premières montent, qui s'approfite aussi naturellement, autre que les États-Unis ? La Russie produit aussi des matières premières. Le pétrole passe par l'Inde, et ensuite, il arrive en Europe avec une marge. Bon, ben là, si les prix montent, ça sera le même produit, mais avec plus de marge. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que les deux, en fait, au final, les deux camps ont intérêt à avoir un conflit, parce que ça permet, en tout cas, de vendre ce qu'ils produisent plus cher, potentiellement relancer leur industrie de l'armement, donc c'est des revenus en plus. Les seuls perdants, là-dedans, c'est les Européens et les Moyens-Orientaux, quand on y réfléchit. C'est nous qui avons vraiment à perdre, enfin, en premier lieu, les habitants Moyens-Orient, bien évidemment, et ensuite, nous, par effet ricochet. – Alors, il y a un troisième ensemble économique dont on n'a pas encore parlé, c'est la Chine. On a observé en septembre une envolée boursière, et dans le même temps, les observateurs constatent que l'économie est très fébrile depuis la fin de cette crise sanitaire. Est-ce que le problème est structurel aujourd'hui en Chine ? – Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent sur le dossier Chine. Moi, je vais développer ma pensée. Bon, la Chine a un problème de démographie. Un problème de démographie, elle a une population vieillissante. Maintenant, là, ce qui est intéressant de noter, et c'est là aussi où j'ai changé peut-être d'avis, c'est qu'effectivement, le problème démographique chinois est réel et existant, mais qu'il n'aura d'impact que potentiellement, que dans 15-20 ans. D'accord ? Ils n'ont pas fait assez d'enfants. Ils sont dans une situation où ils vivent leur après-année 60, début-année de 70. Ils ont encore de la croissance devant eux. D'accord ? Peut-être pas aussi forte que pendant les Très Glorieuses. – Ils sont à 5%, je crois, de croissance, à peu près encore. – Ça baissera peut-être, mais globalement, il leur reste encore un petit peu de croissance. Ils ne sont pas déjà au déclin comme nous, ils ont encore du chemin. Mais ça se fera, mais ça se fera peut-être dans 15-20 ans. Donc ça, c'est vraiment une position que j'ai révisée, parce que je m'étais dit, bon, leur démographie étant vieillissante, je pense qu'ils vont décliner dans pas longtemps, mais en fait, ils ont encore un petit peu sous le coude. Mais effectivement, en tant que pays qui va très probablement devenir première puissance économique mondiale dans les 10 ans à venir, 10-15 ans à venir, ils font face à pas mal de défis. Le coût du travail, qui coûte beaucoup plus cher, je veux dire, là, aujourd'hui, vous ne payez pas en Chine le même prix que vous payez il y a 20 ans pour les mêmes produits. Ça coûte de plus en plus cher. – Le Sud-Est asiatique est encore moins cher. – Le Sud-Est asiatique et la Nouvelle Chine, c'est-à-dire que vous avez l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, tous ces pays-là, en fait, c'est les nouveaux pays où il y a énormément de croissance et beaucoup d'activité. Ils ont des populations très jeunes, 28 ans d'âge moyen en Inde, d'âge médian en Inde, et dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, et puis après, le coût du travail, le coût de quenal. Donc, le dossier chinois, effectivement, ils ont injecté de l'argent sur les marchés, ils se sont payés un coût de communication. Pour l'instant, à surveiller, on ne peut pas encore dire qu'ils sont en forte récession et que c'est la fin pour eux, parce qu'au final, ils nous montrent bien à chaque fois que ce n'est pas le cas. Ils ont des réserves, ils ont des excédents, et ça se passe, enfin, pour l'instant, ça tient. Par contre, ce qu'il faudra vraiment surveiller, c'est est-ce qu'ils font les mêmes erreurs que nous à long terme, c'est-à-dire, est-ce qu'ils commencent à trop intervenir dans l'économie, est-ce qu'ils commencent à dépenser un petit peu n'importe comment. – À trop s'endetter. – Et à trop s'endetter. Ça, ça va être, à mon avis, les marqueurs qu'il faudra surveiller. On est au début de quelque chose, mais on ne peut pas encore dire que c'est alarmant. – Oui, on sait que la Chine est entrée dans l'OMC au début du XXIe siècle. Est-ce qu'on peut penser que son économie est en train de s'occidentaliser, qu'elle va faire les mêmes erreurs que l'Occident ? – Alors ça, c'était une vraie piste de réflexion qu'on avait pendant un moment. Et pareil, il y a deux écoles, mais moi, je vais vraiment parler de ce que moi, j'estime être le plus intéressant. La Chine, il ne faut pas la sous-estimer, dans le sens où ils sont très conscients de ce qui se passe en fait en Occident. Ils sont très conscients de ce qui se passe dans la plupart des anciens pays leaders. et ils voient très bien quels mots on menait à quelles conséquences. D'accord ? Donc, ils n'ont pas… Je ne pense pas qu'ils feront les mêmes erreurs, je n'espère pas pour eux. Je ne peux pas le garantir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et voilà. – Est-ce qu'on peut penser que du coup, le modèle économique chinois est déjà en voie d'être dépassé ? – Il est en mutation. Il est en mutation pour une raison qui est simple, c'est que leur économie s'est transformée. Je veux dire, la Chine, en moins de 10 ans, l'a produit des quantités astronomiques de véhicules électriques de qualité relativement bonne, et à des prix défiant toute concurrence. Donc, ces véhicules électriques-là sont vendus dans toute l'Asie. Vous en avez en Inde, vous en avez en Indo, vous en avez un petit peu partout, et en Chine, bien évidemment. Bon, ces véhicules électriques qui coûtent 10 000 euros, qui sont super et qui sont même mieux que la plupart des véhicules électriques que nous, on a en France, eh bien, en France, on ne peut pas les avoir à 10 000 euros, on les a bien plus chers parce qu'on a mis des droits de douane élevés pour protéger notre industrie, pour faire du protectionnisme. Et non, en fait, leur industrie, ça devient une industrie de la consommation des ménages moyens. C'est-à-dire qu'avant, c'était des fermiers qui venaient de campagne, 500 millions qui sont venus dans des centres urbains pour trouver une vie meilleure, travailler dans des usines. Puis maintenant, ça devient des gens qui, classe moyenne, peuvent s'acheter des bagnoles, peuvent s'acheter de la high-tech, de l'IFI, bref, c'est tout ce que nous, on a vécu dans les années 90, ils le vivent là. Ils ont leurs meilleures années. Et si vous voulez, avant d'avoir le déclin que nous, on a connu, il nous a fallu 50 ans. Donc, ils ont peut-être au moins 30, 40 ans devant eux, je pense. – Pour revenir en Europe et conclure cet entretien avec vous, Sylvain Tiguer a peut-être aussi résumé ce qu'on s'est dit. C'est quoi l'avenir des Européens, des Français dans les mois à venir au regard de ce qui se passe au Moyen-Orient ? – Alors, moi, je pense que toutes les personnes qui regardent notre entretien aujourd'hui doivent garder une chose en tête, c'est que ça va être dur dans les mois à venir, je pense que ça va être très dur dans les années à venir. On va nous demander beaucoup d'efforts fiscaux, on va nous demander beaucoup d'efforts aussi au niveau des prestations qui nous sont fournies parce qu'on va payer de plus en plus pour recevoir de moins en moins. Et si demain au Moyen-Orient, le conflit dérape, de toute façon, par effet ricochet, ça ne va pas mettre très longtemps à se répercuter chez nous, dans les prix de l'alimentation, dans les prix de plein de choses, parce qu'on apporte beaucoup de choses. Donc, il va falloir être solide, il va falloir être résilient, il va falloir faire preuve de courage et puis il va falloir faire preuve aussi, je pense, de flexibilité. Là, il faut être capable d'agir rapidement. Si vraiment ça dérape trop, il faut être capable aussi de soit prendre ses valises et partir avec sa femme et ses enfants parce que c'est ce qu'il y a de mieux, soit si vous voulez rester, il faut être capable d'encaisser, mais d'encaisser fortement ce qui va arriver parce que ça ne va pas être joli joli. Et puis, si on réfléchit bien, il n'y a pas vraiment de solution à ce problème. – Oui, parce qu'en fait, les milliards qu'on a envoyés en Ukraine, je ne sais même plus à combien on en est aujourd'hui, c'est quoi le retour pour les Français de cette… C'est un investissement, c'est une dépense ? – Alors, pour les Français, je n'en sais rien. Je suppose que ce sont des arrangements diplomatiques que si demain l'Ukraine doit se reconstruire, ça passera par peut-être des partenariats avec la France. Mais bon, tout ça, c'est pour moi, c'est tellement… Si vous voulez, on est dans l'ordre du spéculatif. Je ne vois pas en quoi c'est une stratégie viable, ce n'est pas logique. La seule façon d'engranger plus de profits pour l'État, c'est de déréguler, baisser le taux de taxe sur les entreprises et sur les individus, potentiellement avoir une monnaie nationale plus compétitive pour qu'on coûte moins cher aux autres. Et puis, naturellement, les entreprises vont se créer, les gens achèteront chez nous parce que ça sera bon marché et d'acheter des produits français, d'accord ? On pourra employer des gens parce que le code du travail, il ne fera plus de 3 800 pages, il ne fera peut-être que, allez, je dis une bêtise, 500 pages. Et puis, les entreprises ne paieront pas beaucoup d'impôts et du coup, elles pourront embaucher beaucoup plus de gens. Ça, ça fait qu'il y aura beaucoup plus d'entreprises qui pourront payer les taxes et potentiellement, ce qui a permis à la France de se développer historiquement, c'est ça. C'est un taux d'imposition normale, des conditions de travail non étouffables et ça va attirer les talents. Tant qu'on ne fait pas ce genre de choses-là, tant que la seule solution à laquelle… la seule solution qu'on trouve à tous nos problèmes, c'est taxer et c'est réguler. Malheureusement, on ne fera que tuer l'esprit d'innovation français qui est un esprit absolument fantastique mais qui, malheureusement, aujourd'hui, s'exporte à l'étranger. Les cerveaux français s'exportent de plus en plus à l'étranger et donc vont enrichir d'autres pays quand le nôtre dépérit. Ça, c'est regrettable. – Merci à vous, Sylvain Tiger. Ce sera les mots de la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Ultra Bourse et qu'on peut vous lire sur la lettre économique « Les incorruptibles » avec Olivier Delamarche, que l'on salue d'ailleurs à cette occasion. Et voilà, vous avez une chaîne sur YouTube à votre nom, Sylvain Tiger. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce en l'air si cet entretien vous a plu et n'hésitez pas à partager, commenter cet entretien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, salut. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501